Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et oui, vidéo ouverture encore une fois, aujourd'hui, donc je vous l'avais dit qu'il y avait plusieurs vidéos ouverture, il va y en avoir un autre probablement demain, et le tirage du giveaway sera fait en même temps, donc probablement demain comme je vous le dis. Aujourd'hui, j'ai été très satisfait quand même de ma dernière Retail Box de MVP, donc on a eu une belle Silver Script de Mick David, une Ice Battles Rookie de Traversy Grass, la Watch de Traversy Grass Rookie, ainsi que Gretty Mascotte, on a également eu des Spencer Knight et compagnie dans les recrues, donc aujourd'hui, et oui, vous venez de le voir, on s'en rouvre un autre, donc un autre belle petite Retail de MVP qui fait plaisir à ouvrir, donc on est à la chasse, évidemment, des Cole Caulfield et des Trevor Zegras, entre autres, et si on a d'autres petits hits, des mascottes, et des trucs comme ça, ça fait toujours plaisir également, donc Cole Caulfield Zegras serait cool à avoir encore dans cette box, on avait eu deux Zegras la dernière fois, la Watch et la Ice Battles, et on avait eu également deux Spencer Knight, donc très bonne recrue également, donc on part à la chasse aujourd'hui encore une fois, au recrue de MVP, sans tout tarder, on rouvre le premier pack, donc premier paquet, je vous rappelle qu'il y a 6 cartes par paquet dans les Retail, on a en principe un insert, un hit par paquet, incluant les Ice Battles, donc vous venez de voir, il y a Eric Coulson derrière Ice Battles, donc on y va avec Andrian Kimpy, Shen Monahan, Shil Weber, on a une recrue de Jan Janik, donc des Cueils de la Zuma, ainsi qu'une Ice Battles de Eric Coulson, donc évidemment, des fois, on a une Ice Battles avec une petite recrue, Silver Scope et tout, des fois, on peut avoir seulement une Ice Battles également, donc on y va avec une Samuel Girard, Patrick Lainey, Igor Sarangovich, on poursuit avec une Grigory Denysenko Rookie, Ice Battles, et une Jake Hughes, donc Heart Attack de Jake Hughes. On continue avec le prochain pack, donc quand même, c'est tout ça, je te présente déjà quelques recrues, des petits inserts et tout, ça fait toujours plaisir à rouvrir, on va avec Mike Hoffman, Philippe Frostberg, on va avec une Carrie Price, nice, et Johnny Gaudreau, Ice Battles, donc Carrie Price, c'est une SP, évidemment, la bleue est une SP, donc ça fait plaisir pour la collection, je vais la mettre quand même tout de suite dans un petit upload, puisqu'elle va rester dans ma collection, je crois que je ne l'ai pas encore, la SP de cette année de MVP, donc des Carrie Price pour la collection, évidemment. On poursuit avec une Jake Grozlovich, David Perron, Turn and Nurse, Dominique Kubalik, on a une Ice Battles de Sergei Boboski, et suivi d'une mascotte, les Coyotes de l'Arizona, donc petite mascotte, on a environ 4 à 5 mascottes, je crois, parce que la dernière fois, on avait eu 5 mascottes, avec la belle Yuppie, on avait une Spicui également, je crois qu'ils appellent comme ça, parce qu'elles sont plus un peu brillantes, et tout, on avait eu une, également, dans notre dernière box, Retail, donc Tyler Tofoli, Vittard Vitsin, Adam Emmerich, Josh Norris, Philippe Zadina, et une Ice Battles de Connor Brown. Donc c'est le même Ice Battles, tout ce pack, on poursuit, avec le prochain paquet, on a une Jonathan Marchessault, Kevin Laban, Ice Battles, suivi d'une beau RVAT Watch, donc une petite Watch, ce n'est pas une recrue, c'est quoi, il y a des recruts, il y a un gros fil également, qu'on a eu la chance d'avoir en Watch, donc MVP Watch, on a une cool, c'est une petite audio-là, deuxième année, Madjuka Halo, Sam Reinhardt, Tuka Rask, on a une Weyden, Weyden, Alison, Rookie, suivi d'une Kel Macar, Ice Battles. La Ice Battles, Kel Macar, je crois que c'est la SP, plus qu'un bleu, la Ice Battles. On poursuit avec une Ice Battles de André Burakovski. Évidemment, les Ice Battles, ça ne vaut pas une très grosse fortune, à part pour les recrues qui valent peut-être un petit peu plus cher, mais encore là, regardez la Ziggurat, ça ne vaut pas une fortune non plus. On a Clayton Killer, suivi d'une Quieten by Phil, nice, Quieten by Phil, je l'avais oublié, celle-là qui avait ses recrues dans MVP, c'est vrai, je ne le disais pas, mais Quieten by Phil, Rookie, Silver Squip, donc nice, 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 vraiment content. C'est très cru de Quieten by Phil, Silver Squip, pour ce paquet, avec la Clayton Killer Ice Battles qu'on a eu. Donc, on poursuit, on y va avec John Colson, Jeff Carter, Evgeny Dadunov, Brooke Nielsen, Tom Wilson et Vitek Vanasek, Ice Battles. Le next pack, encore une fois. Donc, très content pour la by Phil, vraiment, j'ai hâte de voir combien ça vaut. C'est Jeff Petrie ici, que je vais mettre de côté, mais aussi risque de partir. On a Jimmy Driesdale, Rookie, et Nick Suzuki, donc Nick Suzuki, ça va être pour la collection. Un petit Jimmy Driesdale, promové, vraiment, Driesdale, très bon joueur avec les Ducks and I'm, très bon défenseur avec les Ducks, donc c'est ça, une petite Jimmy Driesdale, ici. Il a joué 24 games en 2021, avec 8 points avec les Ducks, mais là, cette année, il a vraiment élevé son jeu de l'écran, quand même. Donc, il y a plusieurs bons jeunes chez les Ducks, évidemment, avec The Grass, même les Troy Terry, qui sont encore très jeunes et tout. Donc, on y va avec une Max Petruity. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une Vinny Vellinen Ice Battles Rookie, suivie d'une Evender Kane Before and After, de Evender Kane. Avec notre next pack, on va essayer d'accélérer le rythme un petit peu, puisqu'on est déjà rendu à presque 6 minutes de vidéo, je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Une Ice Battles ici de Kirby Dak, donc Luke L, si tu la veux, je la donnerai, mais je vais même te la mettre de côté, puis je la donnerai le prochain coup qui va venir. Donc, Luke L, qui a une chaîne YouTube également, qui collectionne du Kirby Dak. Je vais vous donner la petite Ice Battles en bonus, le prochain coup qui va venir, acheter quelque chose. Donc, on a Micka Zubanager d'Ice Battles, suivie d'une mascotte de l'Avalanche du Colorado. Donc, ça, je t'avais dit, je ne vais pas éterniser non plus trop longtemps sur le MVP, parce qu'en une des boîtes, le fun à rouvrir et tout, donc on se trouve ça aujourd'hui. Le Under-Ice Battles SP, suivie d'une Clyde Healers Ice Battles. Donc, je vais juste accélérer le rythme un petit peu. Avec Mark Giordano, Yael Villardy, Adam Fox, Taylor Hall, Ice Battles de Kyle Connor, suivie d'une TGOSU Watch. Ça serait cool d'avoir une Co-Phil Watch. Une belle petite Co-Phil Watch, ça serait cool. Un autre Z-Grass, ça serait pas mauvais non plus. On a une T-Thompson, suivie d'une Joe Pawelski, Silver Street. Là, Thompson était une recrue. Maintenant, on va en terminer la moitié de notre box. Donc, Tova Theravainen, Alexis Lafrenière, Second Ere. Josh Anderson, suivie d'une Justin Folk, Ice Battles. Donc, on est avec la deuxième moitié de notre box. Il y a deux mascottes quand même. Une belle Crichton by Phil, ça fait vraiment plaisir. Alex Stock, Patrick Leining, Ice Battles. Donc, ça fait vraiment plaisir. Une Jimmy Dresdale également, c'est pas mauvais. Nick Suzuki, ici, de base. Tantôt, on avait eu la Ice Battles. Philippe Dano, qui n'est plus un membre des Canadiens. Et la Ice Battles de Blake Wheeler. On va espérer sortir quelques autres bonnes recrues aujourd'hui. Keryl Kaprizov, Ice Battles. C'est pas mauvais, je crois. Et on a une belle Austin Matthews, Art Attack. Donc, Austin Matthews, c'est tout le temps cool à avoir. Belle petite Austin Matthews. Ça fait toujours plaisir d'avoir ça dans nos packs. Et une Matthews, on se trompe pas avec ça. Donc, on y va avec Evachkin. On y va avec une Patrick Kane SP, suivie d'une Igor Sharangovich. Ice Battles. Avec Jordan Bennington et compagnie. Puis, Kisuban Ice Battles, qui sera pour la collection de ma grand-mère. Et on a la mascotte des Kings de Los Angeles. La petite mascotte des Kings. On est déjà rendu à trois mascottes. C'est cool, il y en a quatre, cinq par boxe. Puis, les mascottes, c'est quand même assez populaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir. Mike Hoffman Ice Battles, suivie d'une Sebastien Nao. Silver Switch. Puis, avec le prochain pack. Qu'est-ce qui se cache? Pietrangelo, suivie d'une Romani aussi. Watch. C'est le rythme un peu. Je crois que j'ai comme 12 minutes et demie de vidéo dans mon téléphone. Je vous venais peut-être de voir. On a une petite recrue ici. On a Zach Jones Rookie pour commencer, suivie d'une Spencer Knight. Ice Battles. Donc, il y a Nice, Nice, Nice. Spinsert Knight. Je vais mettre dans quelques autres par la suite. Puisque c'est quand même une très bonne recrue cette année. Qui fait partie des bonnes recrues. Philippe Frostberg. Donc, Philippe Frostberg qui a présentement au moment du palme des rumeurs. Comme quoi, il pourrait être échangé. Même chose ici pour Marc-André Fleury. Donc, plusieurs joueurs qui restent d'être échangés prochainement. Une petite Ice Battles d'Alex Ovechkin. Ça, c'est plutôt bon une petite Ovechkin dans un pack. Même si c'est seulement une Ice Battles, c'est quand même cool. Avec une Darn and Nurse Ice Battles. Suivie d'une autre mascotte. Du Lightning de Tampa Bay. Donc, Thunderburg. Du Lightning de Tampa Bay. Mascotte. Notre quatrième mascotte. C'est quoi? Du Lightning. On y va avec Elias Shurrokin. Compagnie. Craver Zegras. Checklist. Suivie de Nathan Kadri. Donc, la petite Zegras. Checklist. Évidemment, c'est une des Zegras qui vaut les moins chers dans le MVP. La petite Zegras. Checklist. Mais, c'est cool. C'est une petite recrue. C'est son année recrue. Zegras. On avait l'Ice Battles. La Watch. Il manque maintenant seulement que la recrue ordinaire. Puisqu'on a la checklist maintenant. Donc, on y va avec John Gibson. Suivie d'un Beeper and After de William Cawson. Il nous reste quelques packs à s'ouvrir seulement. Cinq saquets avec celui que j'ai présentement dans les mains. On va voir si on est d'autre chose. Mais, quand même satisfait de la boîte pour le prix d'une retail. C'est quand même cool. Donc, c'est quand même cool qu'est-ce qu'on a eu jusqu'à présent. Bell Byfield. Silver Script. Quelques mascottes. Une Traverse de Grasse. Une Spencer Knight. Un autre mascotte ici de Sens d'Ottawa. Donc, notre cinquième mascotte. Est-ce qu'on en aura une sixième? Il nous reste seulement trois paquets à s'ouvrir. Ma pile d'insert vient de tomber. On va ramasser ça par la suite. Max Comtois. Alexander Barkov. Suivi d'une Adam Emmerich. Il nous reste deux paquets maintenant à s'ouvrir. Comme je vous le dis, je suis satisfait au prix des retails. Fait contact quand même de ma box. Une belle buy-fill et tout. Une Alexis Lafrenière Watch. Ce sera même cool également. Second year. Deuxième année. C'est Alexis Lafrenière. La Watch. Qui est cool. Notre dernier pack. Last pack. Et on a quoi? On a une Ice Battles Rookie de Rose Colton. Donc, on fait un petit récoltif rapidement. Un petit carré price pour la collection. Lafrenière, c'est cool. Une Watch. Une petite mascotte. Traverse de Grasse. Checklist. Une autre petite mascotte. Spencer Knight. Ice Battles. Mathieu. Quelques mascottes. Jimmy Dreesdale Rookie. Nick Suzuki. Et la Quieten by Phil Criss. D'être une des bonnes cartes dans notre ouverture d'aujourd'hui. Suivie de la mascotte des Coyotes de l'Arizona. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'au bout. Ceux qui sont encore là présentement. Donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501